hello et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors comme vous vous avez pu le remarquer pour ceux qui sont là depuis un moment je n'ai pas fait de tutoriel depuis trois mois maintenant je n'avais pas trop le temps ni l'envie je vous avoue de me remettre à tourner et à éditer et à poster c'est aujourd'hui sparker a sorti une nouvelle mise à jour du logiciel qui nous permet cette fois ci de faire le temps attendu le air segmentation donc de changer la couleur des cheveux c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors du coup pour commencer on va ajouter un objet un rectangle automatiquement le rectangle va se mettre dans le canevas si vous n'avez pas déjà de canevas si vous en avez déjà un il faudra le glisser dans le canevas le rectangle vous cliquez sur weeds filo et vous rajoutez un matériel ce rectangle vous l'appelez pour cheveux et le matériel pareil vous pouvez le mettre sur flat ici à gauche sur caméra vous faites texte sur extraction et segmentation vous cliquez sur remove facebook parce que la mise à jour n'est pas disponible sur facebook ça veut dire que du coup le filtre sera accessible que sur instagram sur air du coup vous revenez vous mettez texture caméra texture et alpha per segmentation et vous pouvez cliquer sur la couleur et changer directement la couleur de vos cheveux alors évidemment sur moi vous voyez pas grand chose puisque j'ai les cheveux foncés et d'autant plus que la caméra foncit mes cheveux mais par exemple si vous regardez sur des personnes qui ont des cheveux un peu plus clair on voit bien la différence vous avez fait votre segmentation des cheveux donc vous n'oublierez pas sur le air donc le matériel air de cliquer de décliquer right to death parce que vous risquez d'avoir des problèmes de face mesh ou de ou de plain si vous mettez ça dans votre projet plus tard et voilà c'est terminé pour aujourd'hui c'était un tutoriel assez simple assez rapide à effectuer j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions je ne mettrai pas en ventre ce projet là sur mon gum rod d'ailleurs petite annonce je pense maintenant mettre tous mes projets sur mon site internet plutôt que sur gum rod parce que j'ai récemment eu un problème avec une personne malhonnête qui a demandé le remboursement de tous mes projets intentionnellement sachant pertinemment que gum rod généralement rembourse les clients sans plus d'enquête donc du coup ça fait que moi j'ai perdu beaucoup d'argent et cette personne là à tous mes projets en main donc c'est en cours ça se trouve je me ferai rembourser mais on verra du coup maintenant j'aimerais bien mettre tout sur mon site comme ça en plus de ça je n'aurai pas de taxes sur mes sur les projets vendus je vous mets le lien en description je vais mettre prochainement des projets en ligne assez simple pas cher comme d'habitude notamment avec des déformations du visage puisque c'est un nouveau autorisé et peut-être du coup avec le nouveau feature hercémentation à voix je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée s'il est tard et je vous dis à très bientôt bye